Écoute Fabio, je voudrais dire une chose à tous les médecins qui nous écoutent. A tous, à toutes les catégories médicales qui nous écoutent. Vous devez être nombreux. Parmi les 50 ou 60 000 personnes qui nous regardent, il y aura un certain pourcentage de médecins. Tous vos collègues qui ont été radiés ou qui sont suspendus, qui sont de toute façon ostracisés, sont toutes des personnes qui, quel que soit le remède utilisé, ce sont des personnes qui ont essayé d'aider les gens avec une totale, parfaite et incontestable bonne foi. Ils font ce que vous, médecins, devriez faire. Et ils font ce pourquoi vous, médecins, avez choisi d'être médecins. Aider les autres contre la douleur et contre la maladie. Selon votre propre jugement. C'est ce qu'on vous a enseigné. Toutes ces personnes paient simplement pour être sorties des standards imposés par les laboratoires pharmaceutiques qui agissent, vous le savez. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas le savoir. Parce que vous êtes médecin. Vous agissez par le pouvoir de l'EMA, de l'AIFA et de toutes les agences du médicament du monde. Vous savez que c'est ainsi que fonctionne le pouvoir. L'ordre des médecins répond aux agences internationales du médicament et non au principe. Alors, vous qui savez ces choses, est-il possible que vous vous taisiez tous ? Que vous vous cachiez lâchement derrière vos bureaux avec vos listes de patients ? Que vous gagnez vos petits sous et que vous n'ayez pas le moindre sentiment d'orgueil pour votre profession ? Pour défendre ces pauvres personnes qui se sont exposées parce qu'elles ont décidé de traiter les gens différemment. Ce n'est pas possible que chacun d'entre vous se cache derrière la table basse. Face comme si de rien n'était. Avec son stéthoscope de merde, écrivent les ordonnances prescrites par les laboratoires pharmaceutiques, ne sortent jamais. Vous êtes médecin ou quoi ? Vous me direz, oui, mais moi tout seul, qu'est-ce que je peux faire ? Seul, rien. Mais parlez à votre collègue. Parlez à l'autre. Fâchez-vous avec le troisième. Bougez-vous. S'ils vous couperaient votre salaire, vous seriez tous immédiatement d'accord pour vous défendre. S'ils viennent vous atteindre dans vos poches. Mais ils touchent des gens que vous ne connaissez pas. Alors vous vous en fichez. Ce qui est honteux dans tout ça, ce n'est pas que les Maharis, Tugiana, Perron, que tous ces gens soient radiés. C'est normal que Big Pharma le fasse. Ce qui est honteux, c'est que tous les autres se taisent. Ressaisissez-vous. Parlez-vous. Il suffit que vous soyez vain à créer un comité de défense de l'organisation, car 20 deviendront immédiatement 200 si vous le faites. Vous ne pouvez pas continuer à vous taire. La faute de ce qui se passe est dans votre silence. Sous-titrage ST' 501